Bonjour Laurent, bonsoir. Bonsoir. Recording in progress. Pour une première question de Sid Neffo. Laurent, pas nécessairement la façon dont on est arrivé à conclure ce périple de 6 matchs sur la route. J'aimerais savoir comment tu expliques ce résultat, qu'est-ce que tu as à nous partager sur la performance de ton équipe ? Oui, aujourd'hui c'est une vraie déception au-delà du résultat. J'ai pas reconnu, et c'est moi le premier floutif, j'ai pas reconnu mes gars sur des actions. Donc on peut parler d'une ou deux séquences intéressantes, c'est vraiment un détail. Il a manqué de la compétitivité, il a manqué de la solidarité, de l'humilité. Ce soir c'est une vraie déception. Et je me regarde dans la glace et j'ai apparemment beaucoup à travailler pour que le message soit plus clair. Parce qu'aujourd'hui c'est un vrai revers. Offensivement aussi dans les deux derniers matchs, il n'y a pas eu grand chose. Est-ce que tu commences à être inquiet de ce côté-là, du fait qu'on a l'impression qu'on se cherche et qu'on se trouve pas vraiment ? Moi je suis arrivé à ce match vraiment confiant, très confiant, trop confiant sur des intentions collectives et individuelles de jeu. Réalistiquement aujourd'hui, insuffisant, même si en matière à avoir une ou deux trucs intéressants. Mais bien trop loin, bien trop loin. Mais plus que ça, c'est plus l'esprit aujourd'hui qui m'a beaucoup déçu. Et le manque de discernement ou de respect des sell-ups qu'on s'était mis d'accord à appliquer. Donc aujourd'hui, aujourd'hui vraiment c'était pas un bon jour. Bonjour Laurent. Bonjour. Ça a pris un petit temps avant que vous venez nous voir. Est-ce que vous avez parlé à vos doigts dans le vestiaire ? Si oui, qu'est-ce que vous leur avez dit peut-être ? Comme on s'était dit dans la semaine et avant le rendez-vous avec les supporters, et juste après le rendez-vous des supporters, c'est qu'il faut back up les intentions et les bonnes vibes avec des vraies actions sur le terrain et en dehors. Et clairement, aujourd'hui, on l'a pas fait. Donc, on veut être perçu d'une certaine manière. On a promis aux fans de certaines choses. Il faut tenir sa parole. Et aujourd'hui, on a manqué d'humilité, j'ai trouvé. Prochaine question, Aldi Raphaël. Merci beaucoup. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Aujourd'hui, on a vu des changements, ton 11 départ. De gros changements que ce soit au milieu de terrain, mais aussi en défense centrale. Est-ce que, est-ce possible pour toi d'expliquer ces changements et le thinking derrière ces changements-là ? Oui, on pensait que c'était le bon moment de lancer des joueurs et de donner un petit peu de rotation à certains et de continuer à construire l'effectif. Après, oui, les événements ce soir ne nous donnent pas raison, mais on veut voir sur le long terme et voilà. On trouvait que c'était le bon moment indépendamment pour lancer, entre la forme du moment et ce qu'on veut faire pour le futur, de donner ces opportunités-là à ces joueurs-là ce soir. Simon Servin. Bonsoir Laurent, vous finissez votre séquence de 6 matchs à l'étranger avec 7 points sur 16. J'aurais pu en avoir peut-être un peu plus même avec de la chance à Chicago. Qu'est-ce que tu retiens de cette séquence-là ? Comment tu l'évalues en tant que tel ? Avant le match de ce soir, j'étais très fier, comme je suis très dessus ce soir. En anglais maintenant, j'ai reçu un petit peu. Bonjour, Naha. Merci d'avoir fait ça. Juste, looking back, hindsight is 20-20, mais looking back on the first 45, what was it in the first half that made you confident that you didn't have to make changes at half for the second 45? I wanted to give the opportunity from the same line-up to make drastic adjustments, and they didn't. So, I'm the first to blame, but this is the option that I chose. Give the same line-up opportunity to make adjustments, and clearly that didn't happen. Yes? Merci, par là-dedans. Merci, par là-dedans. So ? As much as the first, you know, a few games this season felt like a new team, a breath of fresh air, the last two games did feel a lot like the struggle from last season. How much of a challenge is it to kind of maybe have the team unlearn some of the bad habits they acquired last season? And is it, maybe, tougher than you expected to kind of incorporate your philosophy and maybe your mindset on the road into this group? I have... We have internally an opinion that the last game at DC was not as negative as can be perceived by a lot of people. And only tonight, only tonight for us is a step behind. What was the other question? I'm sorry. Did you ask? Yeah, just, you know, as far as maybe the bad habits on the road the team had last year? Well, I heard about this. I wasn't there. I don't want to talk about the past. It's not my place. And all I want to talk about is the stuff that we don't want to see. And the first thing is humility and respect the setup that we agreed to do in terms of positioning, in terms of intentions, then it's different. But first, the humility and the respect of what we agreed to do in terms of setup and on and off the ball has to be respected. And my message was not clear enough because today wasn't the case. So we conceded on the free kick and rebounds and some PK rebounds that it was completely avoidable. and my bad on not clarify enough my message for the guys to understand. Thank you very much. Thank you. Thank you. Hello, Mathieu. Good evening, everyone. Hello. We have a question from Jean-François. Hello, Mathieu. Laurent nous dit qu'il prend le blanc. Il dit que son message devrait être toute l'air pour que vous puissiez la piquée sur le terrain dans des matchs comme tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture de la chose? Ce que j'ai à dire, c'est qu'on est tout le monde ensemble dans tout ça. Donc oui, on est avec lui. Regarde, je pense qu'on n'a pas fait le meilleur match. Tout le monde le sait. Surtout au niveau de l'intensité. C'est arrivé fort. Je pense qu'il voulait faire un bon résultat. Il fallait juste matcher ça, puis matcher le niveau d'intensité et rentrer dans les duels. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Je pense que ça part juste d'être là de mentalement rentrer dans le match. Simon, ça va? Bonsoir, Mathieu. Bonsoir. Dès le début du match, il y a eu un certain moment où vous avez attaqué, puis ensuite de ça, ça s'est vraiment estompé. Est-ce que c'était quelque chose que Alexander faisait? Il vous a contrôlé la tasse jusqu'à ce qu'il y ait le carton rouge? Oui, je pense que ça arrivait bien préparé. On s'est créé quelques occasions au début. On a eu des petits entrants en territoire adverse, mais je pense qu'ils ont bien joué leurs cartes. Ils ont réussi à nous overload sur certains côtés, puis à en profiter, puis justement briser notre pressing. Donc oui, à un moment donné, ils ont pris le momentum du match. Mathieu, dans les deux derniers matchs, il n'y a pas eu énormément d'occasions. Qu'est-ce qui explique peut-être le manque de cohésion en avant ou le fait que ce n'est pas aussi fluide peut-être que voulu? Personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas. On n'a pas eu le plus d'occasion, mais on a quand même des petites actions qui pourraient amener à quelque chose de plus, je pense. Donc peut-être qu'il faut juste être mieux techniquement sur certains détails. Et avec l'intensité des courses aussi, plus montrer qu'on veut justement le ballon là. Je ne sais pas vraiment quoi dire à part de ça. Après le premier 45 minutes, est-ce que tu aurais aimé peut-être une meilleure réponse de la part des onze gars sur le terrain? Le début du deuxième mi-temps a été compliqué. Je pense qu'on voulait tous une meilleure réponse. Malheureusement, on a pris un but rapidement après. On ne s'attendait pas à ça. On voulait une réponse de notre part rapidement pour se remettre dans le match. Oui, le but a fait mal. Donc après ça, il s'est passé qu'est-ce qui s'est passé. Mais on voulait une bonne réponse de notre part en début de première mi-temps. En anglais, Elias. Merci Pat. Bonjour Mathieu. La première d'unἶ, où tu as 3 A's, si vous voulez, et il n'y a pas un 0,10, si vous voulez, qui était sur le terrain au début, les instrucciones de Laurent, et comment tu as parlé à vous, comment le jeu va jouer ? Si je peux parler du midfield, il a eu un petit plus haut. J'ai essayé de jouer avec l'autre rappel, j'ai essayé de chercher quelques suites derrière les sixes, Donc, nous pouvons tourner et passer avec nos strikers. Donc, oui, c'est tout. Je veux dire, tout. Je veux dire, tout. Et comment nous avons entré dans ce match avec l'intensité. Je pense que l'intensité que nous avons posé n'était pas ce qu'on attendait de tout le monde, de moi, de tout le monde. Donc, juste aller dans les duels et aller pour gagner. Donc, c'était surtout la mentalité de gagner ce match. On revient en français, Mathieu, à dire la peine. Merci, Pat. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir. On a parlé, bien évidemment, c'était plusieurs fois que tu parles de la première mi-temps. Donc, quoi, le rendu n'était pas extraordinaire. C'était quoi les ajustements que le coaching staff a apportés pour essayer de tourner la balance quelque part durant la mi-temps? Et qu'est-ce que tu penses qui a été difficile pour vous à appliquer? Ou est-ce que le bras blesse dans sa deuxième mi-temps ou effectivement le rendu est encore pire que la première? Principalement, c'était au niveau de l'intensité, comme je l'ai dit. De rentrer dans les duels et aussi de la façon qu'on sort de derrière et aussi quand on casse les lignes. D'y aller avec intensité, avec un rythme, justement, pour garder le rythme et le temps d'avance. Je pense que c'était vraiment ça le message. On s'est créé quelques occasions, on les a déséquilibrées. Mais il fallait justement garder ce temps d'avance-là pour créer des occasions. Oui, juste une dernière pour toi, Mathieu. Vous avez ressenti l'amour, la vie des partisans au début de semaine. Est-ce qu'il est temps, justement, que vous revenez à la maison pour vous nourrir de ça et mettre fin à cette séquence-là? Oui, 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 c'était pas facile ce match sur la route. On va pas prendre ça comme une excuse, mais c'est vrai que c'est pas facile. Et on a tellement hâte d'être à la maison avec nos partisans qui vont être derrière nous et qui vont nous pousser. Je pense que ça va faire du bien. Merci beaucoup, Mathieu. Je remercie tout le monde. Merci. Bye, Joe. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Et on va commencer par une question de Montagnac. Messe n'a plus de 0. Merci. Joel, obviously c'est un tough result. How do you explain a game like that, where not a lot of positives ? Ah, there's no explanation. It just wasn't good enough. We weren't good in duels. We didn't compete. We didn't get second balls. And that should never happen. You know, this week's about getting back to the basics and making sure that we, you know, tick those boxes before we can even start to talk about tactics and the way we play and you know, playing the kind of soccer we want to play they outworked us they were better than us tonight and you know, it was good to get a slap in the face this early on because you know we got some good results there and you know, there's no excuses about it being the last game of a long road trip, it doesn't matter you know the message is we come to work on Tuesday and we're ready to put a shift in and you know put on a show for our home fans Nah, nah, you know he's very aware of of you know, his role and who he is to us and you know don't want to blame anyone don't blame him, you know it's just, it's really you know, the guys that run the pitch including myself I gotta be better first and foremost the guys gotta be better like I said, going back to the compete you know, we got out-competed tonight we lost duels we lost second balls you know, that's not on coach to teach us that's on us to get ourselves motivated and for us to to bring that to the to the table every game so you know, our message was that can never happen again and and it won't Hi Joel, thanks for doing this just going back to to halftime it's hard to say what the second half would have been like it's the red card it kind of changes everything there but kind of what was said maybe not the message from the manager but said amongst you guys and why do you feel like you guys came out in the second half so flat obviously that wasn't our intention we we knew we went down you know, two goals we thought we were still in the game we wanted to still be in the game you know, it's a good it's a good team on the other side of the ball too you gotta give them credit where it's credit's due obviously the season hasn't been going well for them but we knew they were gonna come out fine especially at home wanted to score goals and they did they did that so we didn't match like I said we didn't match our compete level we didn't match our desire you know like I said it being the six game over road trip it doesn't matter never gonna use excuses and you know we came out flat in the second half again they got that early goal that killed us so you know that's on us that's the guys on the pitch that's not on coach that's not on anybody else we gotta look ourselves in the mirror and we go again I think it's just next game up you know that's our mentality you know this one's in the past obviously we're gonna dissect it and learn from it and you know watch video and do all we can do for it to never happen again you know but we got the supporter shield winners you know coming into town next week so that's the beautiful thing about football is it's a quick turnaround we got another game next week at home in front of our fans that we're looking forward to so that's our message you know learn dissect from this game make sure we don't do and repeat the same mistakes that we have been doing and we go again there's nothing nothing really else we can do last question tonight small sound hi Joel last one for you you guys had a great start of this stretch of six game away but now it's three losses in a row do you feel that the comeback at home to your fans is maybe what the doctor ordered for the team yeah of course you know it's never easy starting on the road it's a home heavy league and you know to even say we get seven points out of six games yeah it is what it is I mean we obviously want to win every single game no matter at home or away so that has to be the standard and you know that is going to be the standard with this team we're too good to give away games like this so like I said we all have to look ourselves in the mirror and you know we still believe in the process and the guys we have here and you know our coach at the helm we still have all the belief in the world in him and this club and what we can do and we just can't lose games like that we just can't get out worked that was our biggest thing tonight we just didn't compete and we got dominated and you know it can't happen again and this week we're going to go back to work and be ready for Cincinnati on Saturday thanks guys